Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle critique, on vous parle du nouveau film, le nouveau blockbuster qui va tout défoncer, c'est Hobbs & Shaw, c'est parti ! Avant de commencer, de commencer les bastons, on s'abonne parce que sinon c'est un point dans la gueule de The Rock et ça fait très très mal. Je pense, ouais. Donc Hobbs & Shaw c'est le spin-off de la saga Fast & Furious et en gros on en suit les deux personnages Hobbs et Shaw qui sont des agents de la CIA et l'autre je ne sais plus quoi. Voilà, ils doivent bosser ensemble pour sauver le monde encore une fois parce que c'est ce qu'ils font de mieux. Au casting, évidemment, on a Dwayne Johnson et Jason Statham qui sont les deux personnages principaux qu'on avait déjà vu dans les autres Fast & Furious, voilà. Et avec eux, on a le grand méchant du film, c'est Idris Elba, qu'on avait vu dans plein d'autres films, dans la MCU par exemple. Ouais, qui jouait Heimdall. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a Vanessa Kirby qui, alors je crois que c'était la première fois qu'elle jouait dans un Fast & Furious. Oui, elle a joué dans le dernier Mission Impossible déjà et elle a aussi un grand rôle dans la série The Crown qui est sur Netflix. Du coup, elle s'était fait connaître grâce à ça et là, ouais, elle commence un peu à faire ses premiers pas dans le blockbuster et tout. Alors nous, le film, on l'a vu en VF, comme la plupart des films. Malheureusement. Alors après, ce qui était bien, c'est que c'était les VF habituels, donc c'est bien. Oui, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de changement, quoi, parce que voilà. À part quelques traductions un peu bizarres. Souvent, alors là, c'est très intéressant parce que souvent dans le film, il y a eu des trucs de traductions où il voulait dire une blague avec un jeu de mots. Mais ça ne marchait pas et toute la salle était quoi ? Ouais, les gens ne comprennent pas. Et après, toi, tu étais dans ta tête. Attends, ça veut dire quoi en anglais ? Ok, ouais. Et là, ça marchait du coup. Je ne sais pas, la salle où on avait, j'avais l'impression que tout le monde était mort. Il n'y avait personne qui avait juste à rien du tout. Le gros porc à côté de moi qui mangeait ses chips. Et l'autre conneur qui parlait d'ailleurs nous. Oh là là là. Je veux dire, personne n'a réagi à ce film. Bah, le jeu des acteurs, c'est eux. En fait, vous ne voyez pas Hobbs & Show, vous voyez Joey Johnson et Jason Statham. Ils jouent leur rôle. Statham, c'est le même rôle qu'il y a depuis Hypertension. Où il y a vraiment un combat très actif, très technique. Comme Jet Li, par exemple. Et, bah... Edwin Johnson, c'est Zuro. Il y a toujours les mêmes plans. Toujours Monsieur Muscle. En fait, c'est toujours ça dans tous ses films. On enchaîne partie réalisation. C'est réalisé par David Leitch. 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 Qui en devait notamment Deadpool 2. Atomic Blonde. John Wick 1. Il n'était pas crédité au générique en temps réel. On ne sait pas trop. C'est lui qui a lancé la saga de John Wick. Vu qu'il est producteur exécutif. Du 2 et 3. Justement après. Et c'est un ancien cascadeur. Il a bossé sur... Tellement de films. Je crois qu'il a bossé avec les Wachowski sur Matrix aussi. Il avait fait aussi John Fleur. Il était sur Angers Desmond. Et tout comme ça. Bref, lui il maîtrise le côté cascade. C'est ça. Ça c'est cool. C'est vraiment un réalisateur qui sait ce qu'il fait dans les films d'action. Et c'est pour ça qu'il a... Moi je trouve qu'il a révolutionné un peu le genre action. Parce que... Oui. John Wick tout ça. C'est ça qui a révolutionné le truc. Il y a certaines scènes de combat qui sont beaucoup moins lisibles que dans les John Wick. Les John Wick tout est fluide et j'ai envie de dire tout est possible. C'est ça le truc. Enfin c'est plus naturel et cru. Je sais pas comment expliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un problème d'entente avec les producteurs ou je sais pas quoi. Et que je sais pas. Peut-être qu'ils sont... Là ça sentait le faux. Ça fait trop Fast and Furious. Ça fait pas assez David Light tu vois. C'est deux univers finalement ils ne collent pas trop ensemble. C'est ça. Il y avait des scènes de combat où ça sentait le faux qu'il n'y a pas touché le contact. Il y a eu quelques petits trucs sympas. Il y a eu des ralentis bien placés. C'était très esthétique. Ouais vers la fin. Et c'est très esthétique. Comme je l'ai dit c'est très très joli. Bah ça faisait... Moi ça me faisait direct penser à Batman v Superman de Snyder. Oui ! Tu sais les ralentis sous la pluie. Le combat comme ça. Dans Wonder Woman il y en avait aussi. Dans Wonder Woman. Dans Wonder Woman. Ouais c'est exactement ça. Et ça j'ai trouvé ça très très cool. Peut-être le meilleur point au niveau de l'argue. On l'a dit David Light il a vraiment révolutionné le style action. Et en fait ça se sent parce que ce film c'est un blockbuster action. C'est limite cliché en fait. Ouais ouais. Il y a baston, des blagues, de la baston et encore un peu de baston parce que quand même... Des blagues. Le film commence, on est une petite musique tranquille et on est direct dans une scène de baston. De savoir ce qui t'arrive que ça tire des coups de feu. Ouais c'est ça. On va prendre plein la gueule de tous les côtés. Après le film il a pas cette prétention de faire du grand cinéma. Ouais vraiment ça. C'est pas Mission Impossible. C'est pas Mission Impossible c'est du genre action. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. Un contexte politique. Et là c'est vraiment un film où tu dis, tu poses ton cerveau. C'est de la déconnade quoi. C'est vraiment que ça. Comme Fast and Furious depuis le premier quoi. Les effets spéciaux sont très bons dans l'ensemble. C'est vrai c'est vraiment bien. Pour plus de 2h de film c'est vraiment ce qu'on fait. C'est très très joli. Il y a peut-être quelques fonds verts un peu par moment. Alors en plus oui. Il y a quelques fonds verts qui sont bizarres. Mais le pire c'est que c'est même pas des fonds verts très importants. C'est juste parfois sur des plans de discussion. Tu vois en fond. C'est vrai. C'est pas très beau. Mais non dans l'ensemble c'est très beau. Tu sens qu'il y a quand même des trucs faits en vrai sur le tournage. Par exemple il y a des scènes de combat où il va y avoir du feu vers la fin. Tu sens qu'il y a eu le feu. Et ça c'est bien. Je veux dire c'est une bonne chose parce que quand c'est fait en vrai ça a plus de gueule. Et en parlant d'effets spéciaux il y en a un particulièrement qui est fou. J'ai nommé la météo dans ce film. C'est aussi un effet à elle-même. J'aimerais bien savoir comment on va créer. Pour vous expliquer vers la fin il y a une scène dans un endroit qui possède à mon avis un microclimat. C'est bizarre. C'est la seule explication possible parce qu'il va y avoir un début de bataille. Il fait totalement nuit. Ils allument des phares de voiture. Ils s'avancent les uns vers les autres. On a même un timer à un moment donné pour nous indiquer le temps en temps réel. Et puis d'un coup il fait jour. Et tu dis mais attends on est en plein après midi là. Ouais il fait jour. Et je sais pas 5 minutes après il pleut à torrent. Il fait nuit. Sachant que le timer il t'indique 30 minutes. Ouais c'est vraiment le temps qui s'est écoulé. En 30 minutes on est passé de la nuit totale à en passant par le soleil jusqu'à la pluie quoi. C'est vraiment... Non mais le plus choquant c'est que quand l'orage commence, il y a cette fameuse pluie, on est à 21 minutes. Donc en fait tout se joue sur du 9 minutes. Ouais. Le changement de... c'est n'importe quoi. Vous verrez ça va vous faire... Le timer est... C'est pas normal. Dans ce film il y a quelque chose de très sympathique à voir pour les amoureux du cinéma. C'est toutes les références qui sont casées à la pop culture et au cinéma dans son oeuvre. intégral. Et c'est donc le réalisateur, on sent qu'il est amoureux en fait de ce cinéma. Et il en case mais vraiment partout. Partout. Alors vraiment, très rapidement, il y a quoi comme ref ? Il y a Game of Thrones. Game of Thrones beaucoup. Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, ils en parlent quelques fois. Ouais, Seigneur des Anneaux. Il y a le ref à Terminator 2 à un moment avec... En fait il y a une voiture qui passe sous un camion et ça c'est... Même il le dit à un moment donné. Il dit un truc genre Terminator revient. Oui c'est ça. C'est sûr il le dit à un moment donné. Ça c'est vrai. Et le cinéma d'action genre Stallone, il y a des posters accrochés à un moment donné. Transformers aussi. Transformers avec les véhicules qui font des... Même les bruitages. Les bruitages ouais. On a une ref plus discrète et moi je tiens, c'est très ferme. Vas-y Thomas. C'est Indiana Jones 4. J'ai regardé la scène alors oui, oui. Elle n'a plus rien à voir. Si, si, si. On va mettre la scène. C'est en gros, vous allez voir à un moment dans le film, il y a un personnage qui court dans un hangar, il saute de truc en truc et il va sur un véhicule et il fait une roulable. Et bah dans Indiana Jones 4 il y a exactement la même scène. Ouais dans la Dawn 51 je crois. Voilà. Un truc dans le ciel. Là où ils ont oublié de faire des refs, c'est Fast and Furious. Ouais. Alors bizarrement, là on est dans un spin-off de Fast and Furious. Ouais. C'est bien je trouve parce que c'est vraiment le truc qui caractérise. C'est le turbo qui a utilisé Toretto dans les premiers films. Ouais. Et c'est le même plan où on passe dans le mécanisme et on voit les flammes. C'est trop bien ça. Ça c'était vraiment bien. C'est peut-être la seule ref. Mais sinon, on va le dire, dans l'ensemble ce film, s'il n'y avait pas le logo Fast and Furious, on pourrait le prendre et ça serait un autre film. Ah ouais, totalement. Totalement. Vraiment il n'y a aucun impact au scénario comme on l'a dit. C'est pas un scénario où on va se casser la tête devant. Ouais c'est ça. En fait, le film ne fait rien d'autre que ce qu'il vendait. Genre il a dit qu'il serait un blockbuster bourrin, bourré d'action, de blagues et c'est tout quoi. Il fait ça. Il fait rien de plus. Même dans les dialogues, les personnages, ils le disent très bien. Au début du film, il y a Iris Elba qui, c'est l'introduction d'Iris Elba dans le film. Il arrive et puis il fait je suis le méchant. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, bah oui, tu sais que ça va jouer sur les clichés jusqu'au bout. Même à un moment, il balance la fameuse phrase qui est dans la bande-annonce, je suis le Superman noir. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de truc, tu te dis, ok, voilà, c'est bon. Comme dans un film qui se concentre vachement sur l'action, on met un petit peu de côté tout ce qui est le développement des personnages et leur intrigue, un petit peu de ce qui se passe dans leur tête parce que c'est l'action principalement qui est importante. Ouais, les personnages en fait, je pense, ils partent du principe qu'on les connaît. Tu sais, comme ils étaient dans les classes avec Furious. Bah, vu que la saga était déjà présente, le problème c'est... Il y a vite fait du développement au début avec le personnage de Hobbes, mais bon, c'est gentil. Et vers la fin aussi, évidemment. Il y a vraiment un truc fou. C'est limite de la réale et tout. Bref, on s'en fout, c'est dans le Sénat. Au tout début, donc ça ne spoil rien, mais genre les premiers plans, c'est un split-screen de à gauche, Dwayne Johnson, à droite, Jason Statham. C'était excellent, ça part. Et à aucun moment, j'avais l'impression de voir Hobbes et Shaw. J'avais l'impression de voir le quotidien des deux acteurs. C'est exactement ça. Ils se lèvent, ils font leur muscu, ils sont... Enfin, tu vois le truc, tu te dis, t'as l'impression que c'est l'acteur qui se prépare pour jouer dans le film. C'est super drôle. J'ai vu ça, j'ai fait. C'était pas mal. C'est drôle, mais comme dit, tu ne vois pas le personnage, tu vois l'acteur. Ouais. Parce que tu sais que dans la vraie vie, ils font la même chose. Toujours dans le scénario, là, on parlait un petit peu des méchants et des menaces du film. Je trouve qu'elles sont un peu sous-exploitées, au moins sous-expliquées, parce qu'en fait, on nous présente un espèce de virus qui serait ultra dangereux et qui pourrait se propager en une semaine. Ça aurait été bien d'avoir, je ne sais pas, peut-être une scène où on montre vraiment ce que ce virus peut faire. Là, on vous dit juste, on est censé le croire et on n'est pas impacté. On vous dit d'accord. Même, genre, c'est censé être un truc mondial et t'as juste up the show qui sont en mode faut l'arrêter. Il n'y a personne d'autre, je ne sais pas, il n'y a pas une agence gouvernementale. Il y a présence dans ce film de plusieurs caméos. D'autres acteurs, on ne va pas les s'y 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 s'y. C'est des surprises en plus. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. À chaque fois qu'on les vendait, c'est genre, ouais, qu'est-ce qu'il fait là ? Mais vraiment, comme dit, ils n'apportent rien au film quasiment. C'est là pour déconner. À part peut-être le premier, vous verrez le premier caméo. Même le deuxième, je veux dire, en soi. Le deuxième, il apporte un truc, mais c'est plus en mode... En fait, tu sens que les acteurs se connaissent en mode, viens dans mon film, je te fais un petit truc comme ça. Par contre, ils ont vraiment pris de la crème de la crème. C'est les deux meilleurs. Tu ne peux pas choisir en termes de... Tu kiffes les voir ces acteurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai que quand le premier arrive... Mais... Mais oui ! J'ai réfléchi, genre, il était au casting, lui ! Mais non, pas du tout ! Et du coup, c'est pas mal. Et ça, c'est bien qu'il ne l'ait pas montré dans les bandes-annonces. C'est vrai qu'il y avait plusieurs fois. Justement, on parlait de la bande-annonces. On en avait déjà fait une vidéo à l'époque dessus sur un peu les bandes-annonces. Mais là, il y a un peu de gros soucis, disons, c'est qu'en ayant vu les deux bandes-annonces... Une qui fait cinq minutes, à peu près ? Une qui fait cinq minutes. Et bien, on savait directement tout le film scénaristique du film. T'as la structure du récit, les différentes étapes. Et limite, il y a des scènes que tu attends et qui ne viennent pas. Bah oui, il y en a une. Celle-là, elle m'a marqué de l'ouf. C'est dans la bande-annonces, un moment où le personnage dit... Que dalle ! Elle n'est pas dans le film. Elle est déformée au début d'une scène. Et à la fin, ils disent, on signe que dalle. Oui, mais c'est pas du tout la même scène. Ils changent, ils ont changé du dialogue et tout. Maintenant, la question se pose, suite, pas suite. Je pense que ça dépendra du succès des films. Parce que d'ailleurs, ils ont utilisé un espèce de méchant qui voulait revenir. Ils n'ont pas montré qui c'était. Donc à mon avis, ils préparent un truc. Mais seulement si le film a marché pas. Si c'est une grosse boue, ils vont pas se faire chier, je pense. Si vous allez voir le film, restez bien après la fin du premier générique et une petite scène. Faites en sorte d'avoir vu Game of Thrones avant. S'il vous plaît. Ils vont se dire, mais quoi, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, ils spoilent la fin de Game of Thrones. Du coup, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais bref. On va rentrer dans un souci. C'est que Fast & Furious 9 et 10 sont en cours de production. La question, c'est est-ce que Hobbes & Show seront dans les 9 et 10 ? Ou est-ce que ça va faire maintenant des univers un peu différents ? C'est possible que ça fasse des trucs différents. Du coup, pour résumer, Hobbes & Show, c'était un très bon film d'action, bien blockbuster. Si vous aimez ça, vous allez prendre une bonne claque et une bonne dose de fun dans la gueule. Si vous voulez réfléchir, ce n'est pas la bonne question de réfléchir. Allez voir Mitzomar. Allez voir Mitzomar, oui. Mais posez votre cerveau, regardez-le. C'est très fun, vraiment. Ouais. Ça va être du bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te reposes. Tranquille un peu. Je profite. Vous pouvez nous dire ici en fiche si vous avez aimé le film, si vous l'avez vu ou pas. N'hésitez pas. Il y a les commentaires aussi si vous avez des choses plus poussées à nous dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à s'abonner lorsque nous on revient mercredi. Pour une grosse vidéo, c'est faire un film comme Tarantino. Elle va être vraiment bien, je pense. Elle va être fou. Fou ? Non, elle va être folle. Elle va être fou. Elle va être folle, cette vidéo. Et dimanche d'après, critique de Once Upon a Time in Hollywood, le 9ème film de Tarantino. En tout cas, nous, on repart pour de nouvelles aventures. Sur ce, ciao ! Ciao !